Vous savez, le monde aujourd'hui est en train de traverser une période difficile. Les gens ne voient pas la profondeur, mais il faut qu'ils le voient. Alors, de ce que signifient les guerres entre la Russie et l'Ukraine, et entre Israël et Gaza. C'est très important, ça. C'est-à-dire que c'est le monde entier qui change de fondamental. Le monde entier change de fondamentaux, change de repères. Jusqu'à présent, depuis 1988, 1989, 1990 jusqu'aujourd'hui, nous vivions sur les acquis de la chute du mur de Berlin. On dit que le communisme est mort. C'est sur ces acquis que la diplomatie mondiale s'est construite. C'est depuis lors que, pour ce qui concerne l'exercice de la colonie française, François Mitterrand a demandé aux gens d'ouvrir et de faire les multipartitions. Ça a été la même chose pour les colonies britanniques, pour les ex-colonies britanniques, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi faciles. Les États-Unis croyaient qu'ils dirigeraient le monde seul. Depuis que Moscou s'était effroulée avec le mur de Berlin, ils se rendent compte aujourd'hui qu'une unité. Les États-Unis se rendent compte qu'ils ont menacé sur le plan économique, par l'hégémonie naissante de la Chine, et sur le plan financier, et sur le plan militaire, par l'hégémonie russe. Voilà les nouvelles donnes. Se rendant compte de ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sinon, le problème de l'icône, ça implique un problème. En 2022, j'ai l'esprit lui-même comédien par profession. Parce que c'est un comédien par profession. et comédien en politique avait demandé la cessation de bénévérance depuis 2022. Et les Américains l'ont poussé. Il se retrouve devant l'impossibilité qui était visible depuis longtemps, l'impossibilité de vaincre la Russie. Mais, qu'est-ce que l'Ukraine par rapport à la Russie ? Un petit moyen. L'Ukraine résiste, mais c'est parce que ce n'est pas elle qui se bat, c'est l'OTAN qui se bat sous le label de l'Ukraine. Donc, nous voyons le premier débat de la force de l'OTAN depuis la suite du milieu de Berlin. Et pour la Russie, c'est très important de refuser que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans le temps. Pour ne pas avoir, Poutine se retrouve devant la même situation où Kennedy s'est trouvé en 62. En 62. Poutine a installé des bases militaires, des fusées militaires à Cuba. Kennedy a dit que c'est insupportable. que j'ai sous mon nez des armes balistiques de la Russie à peut-être quelques dizaines de kilomètres des états ou des frontières américaines. Ce n'est pas possible. d'où la crise qui a eu. Mais la sagesse avait fini par l'emporter. Pruchov avait retiré ses fusées et les Américains avaient cessé donc de tempêter. aujourd'hui, on insiste à la même situation à l'inverse. Les Américains veulent faire de l'Ukraine des pays de l'Union européenne et des pays de l'OTAN pour installer les bases militaires de l'OTAN en Ukraine, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Moscou. Naturellement, Poutine a la même réaction que ce que le dédié avait eu. Et il dit que je n'entends pas ça. Alors, on dit Moscou a attaqué l'Ukraine. mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas pourquoi. Les mêmes causes produisent les mêmes luttes. Et il faut donc que le monde entier sache ce qui se passe parce que ce qui se passe là-bas nous concerne ici. On dit la farine augmente mais l'Ukraine est le principal produire de blé du monde. La Russie est le deuxième producteur de blé après l'Ukraine dans le monde. si les ports de l'Essa sont fermés c'est tout naturellement qu'il y a du blé à moins à l'exportation et donc le peu de blé à son prix qui s'envoie. Chers camarades faites attention à ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin mais je vous ai dit ce que je vous ai dit là pour que dans vos lectures vous ne vous contentiez pas de lire les pages écologiques de France du matin et ce qui se passe à Sous-Poupé ce qui se passe à Nouvelle-Aliar ce qui se passe non il faut regarder parce que notre vie est suspendue au contexte global c'est-à-dire au contexte mondial quant à ce qui se passe entre Israël et le Hamas la littérature facile et quotidienne dit le Hamas a attaqué Israël c'est vrai que le Hamas a attaqué Israël a bombardé Israël mais pourquoi les Hamas attaqué Israël c'est ça qu'on ne dit pas l'autre jour Pierre Cupé m'a rappelé que c'était en 135 qu'on avait vidé la Palestine de tous les juifs en 135 je ne suis pas de 1900 mais l'an 135 de notre ère pour ceux qui veulent lire je leur envoie à Fabrice Joseph à Tacite pour avoir de nouvelles frères c'est-à-dire anciennes les ayants d'idées ce sont les papiers dans le monde mais la terre n'est pas restée vieille ceux qui vivaient là ont été retrouvés là en 1948 c'est-à-dire deux derniers plus tard quand on a voulu implanter la nouvelle nation des juifs après les horreurs de l'Holocauste que Hitler avait mis en œuvre je vous avais dit ici je vous le répète que les propositions qui avaient été faites étaient le foot à galon pour créer la nouvelle entité juive le nouvel état juive le foot à galon l'Ouganda et la Palestine Dieu nous l'a gardé parce que si c'était au foot à galon c'était nous aujourd'hui qui étions en première ligne peut-être que j'aurais été un Hezbollah un Hezbollah etc. bon donc naturellement les chefs des organisations juives ont choisi d'aller en Palestine là où leurs parents leur ont dit qu'ils étaient à part mais alors c'est salé en Palestine aujourd'hui dégager la terre pour que le nouvel état soit créé donc gay moi j'habite maman vous venez pour implanter un nouvel état et mes parents et moi on doit aller sur le voile ailleurs naturellement je n'ai pas une fusée et j'ai dit non ça ne va pas sur la famille et c'est ça on avait la guerre entre ceux qui étaient là qu'on appelle aujourd'hui les palestiniens parce qu'ils habitaient la Palestine et le nouvel état d'Israël qu'on était en train d'installer que l'or Balfour était en train d'installer cette guerre a duré jusqu'à ce que un jeune ingénieur qui a pris le cireau de guerre de Yasser à la fête on devienne le leader devienne le leader des palestiniens et se mettre à se battre et en même temps à négocier pour trouver une solution et la solution qui a été trouvée et qui à mon avis est la meilleure c'est une solution à deux états un état palestiniens et un état vieux deux états dont les frontières vont être négociées et qui vont être copain contre et ça permet la trouvaille de cette solution à deux états a permis de calmer la guerre et on s'est habitué de nouveau à avoir un état à la patte non pas combattant mais négociant partout aux états unis en France moi je l'ai rencontré avec Chimone Pérez je les ai raconté tous les deux à l'international en socialiste du cas Odette tu les as vu aussi quand nous sommes partis à Rome à l'international en socialiste à Rome je les ai raconté là-bas et c'était d'ailleurs compétent pour moi parce que j'ai fait à la part habiter au même étage que moi donc quand ils sortent de mon attaché de l'avancé c'est rempli de c'est rempli de soldats palestiniers gardes de corps gardes de ceci bon alors solution à deux états jusqu'à ce que George Bush j'ignore et Netanyahou George Bush Junio arrive au pouvoir aux états unis et Netanyahou arrive au pouvoir en Israël et les deux ont refusé de mettre en pratique la solution à deux états ils ont dit non et que c'est un seul état l'état d'Israël mais par l'état d'Israël le corps est-il le droit d'où la résistance donc quand aujourd'hui les Hamas attaquent c'est ça qu'il faut dire voilà pourquoi ils attaquent parce qu'ils n'ont plus d'espoir d'avoir leur état ils veulent avoir un état voilà et c'est maintenant voyant le danger voyant la guerre se lever de nouveau que l'administration Biden par la voix de son ministre l'affaire étrangère revient maintenant à la solution à deux états mais que de mort que de mort pour revenir à une solution qui avait déjà été trouvée depuis donc espérons espérons que cela va prospérer et qui vont masser vers cette direction l'Afrique du Sud a été la nation courageuse l'Afrique du Sud je soutiens parce que c'est un état africain l'Afrique du Sud a été courageuse et a déposé plainte contre Israël pour génocide parce que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza pour ceux qui lisent la Bible Gaza c'est là où il y avait le Philistin qui avait arrêté sans Samson donc Gaza n'est pas une ville neuve Gaza est une ville ancienne donc espérons que le caractère génocidaire de la lutte d'aujourd'hui va être reconnu mais surtout espérons que les négociations vont aller vers la construction des deux états l'un israélien qui existe déjà et l'autre palestinien sinon il n'y a pas d'ici sinon il n'y a pas d'ici les palestinien peuvent être vainqués comme ils l'ont souvent été ils peuvent se réprier mais leurs enfants vont se lever demain et puis encore aller attaquer parce que quand le problème n'est pas réveillé quand la plaie n'est pas guérie tôt ou tard la purulence arrive donc voilà les deux grands conflits mais qui nous concernent aujourd'hui c'est la crise du sud qui est engagée mais parce que les observes d'état africain sont quoi ils sont quoi ils sont pas courageux ils sont pas Ramaphosa est courageux et l'Afrique du Sud est courageuse je salue les sud-africains pour leur implication pour leur implication dans la paix mondiale parce que cette paix là quand elle est mise à rude épreuve comme ça entre Israël et Gaza c'est sur le monde entier je vous ai parlé de ces deux de ces deux problèmes l'Ukraine 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 mais je ne savais pas qui a dit un jour je ne savais pas comment les gens peuvent penser que l'Ukraine peut battre la Russie je ne comprends pas je ne comprends pas et je ne comprends pas comment l'Ukraine même peut penser que les autres voies peuvent venir se battre pour eux aujourd'hui à la campagne électorale qui s'ouvre aux Etats-Unis dont les Etats-Unis ne s'occupent plus de l'Ukraine l'Ukraine a cru qu'elle pouvait gagner la Russie depuis quand ? la Russie qui a marché avec ses soldats jusqu'à Dakhir pendant la Première Guerre mondiale et toi tu viens tu es je ne sais pas quand on dit d'étudier l'histoire les gens croient que l'histoire c'est pour s'amuser avec le fait passé les gens n'ont rien à faire donc il était non la Russie là les soldats russes ont marché jusqu'à Berlin ils ont retrouvé le corps de Hitler là depuis qu'ils sont passés on ne sait plus on ne sait pas c'est qui est devenu le corps d'Hitler et dites-le bon on ne sait pas mais c'est ça et là si l'ONU veut vraiment la paix au Moyen-Orient il faut qu'il y ait la table la solution à deux états il faut qu'il remercie la table la solution voilà ce que je voulais vous dire pour le bon pour que vous ne vous contentiez pas de regarder les pages de l'économie les pages de je vous 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 wow